Et bonjour à tous, c'est Calbi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à Final Fantasy VII Rebirth. Aujourd'hui, on va parler de la fin, on va analyser la fin ensemble de ce Rebirth. Bien sûr, j'ai bien dit analyser et pas expliquer. Je ne peux pas expliquer quelque chose si je n'ai pas toutes les infos. Final Fantasy VII Rebirth n'est que le deuxième volet de la trilogie, on n'a pas toutes les infos. Peut-être qu'on aura un DLC, ce n'est pas parce qu'ils ont dit qu'il n'y allait pas avoir de DLC qu'il ne va pas y en avoir. L'appel de l'argent est très très fort, n'oublions jamais ça avec Square. Je vais essayer d'analyser la fin du jeu et essayer de donner mon avis sur ce que je vois avec toutes les infos qu'on a eues. Cette vidéo va durer assez longtemps les amis. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. On est bientôt aux 9000 abonnés, ça fait super plaisir et on ne perd pas plus de temps, c'est parti. On va commencer ici, quand on a fini le date avec Iris, le monde qui allait disparaître en fait, tout simplement. On continue, c'est parti. Là, on voit déjà le combat entre les fileurs blancs et les fileurs noires, ceux de Sephiroth. Voilà, ici c'est chaud, ici. Tu vois là les coulisses de l'univers. Pour expliquer, ici, pour faciliter la compréhension, on est dans l'intermonde, dans l'entremonde. Dans Final 47 Remake, on se posait tous la question à l'époque, mais c'est quoi ce monde blanc ? Quand on arrive, on traverse le mur du destin et on arrive dans un monde blanc. Maintenant, normalement, on a tous compris, c'est l'intermonde, c'est l'entremonde, ça veut dire entre un monde qui est prime, on va dire. On va reprendre Remake et de toute façon, la mise en scène nous l'explique. On voit quoi ici ? Normalement, vous voyez ma souris. On voit la cinématique de Remake quand on va traverser le destin. Et c'est à ce moment-là qu'on va créer un nouveau flux. Pour moi, ce n'est pas une nouvelle timeline, c'est un nouveau flux. Gaia, il n'y en a qu'une seule. Il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas Sliders ou Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Non, il y a une Gaia et dans cette Gaia, il y a le flux de la vie. Et ce flux de la vie, c'est différent au monde. Il faut bien comprendre ça. Là, on est à la fin de Remake quand on a détruit le destin et qu'Eris a changé la nature du portail. Et on est prêts à y aller. Quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition. La mise en scène nous explique tout, les amis. On a traversé le mur du destin. Quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition. Et qui on voit ? On voit Zach. On voit le monde de Zach qui est créé avec le stamp Yorkshire. On nous a montré au début, il nous a donné l'explication. On a vu la fin de Remake. Ils ont détruit le destin, mais ils n'ont pas encore traversé le mur du destin. Et à ce moment-là, quand le mur du destin est brisé, un nouveau monde fait son apparition. D'où le fait qu'ici, on voit Zach. Un nouveau monde a été créé. On insiste bien avec ça. Excellent. J'adore, j'adore. Là, on va commencer à voir le multiflux. Notre planète se décline en différents mondes. Une multitude de reflets. Pour ceux qui ont joué à Final Fantasy XIV, ils doivent connaître ce terme multi-reflet. Parce que dans Final Fantasy XIV, je ne vais pas aller dans les détails, le monde a été brisé en 13 reflets ou 14, je crois que c'est 13 reflets. Et c'est chaque fois un reflet différent du monde prime. Nous, on est dans le monde prime, on est dans Final Fantasy VII. C'est le monde prime, ça veut dire le monde premier. Et à chaque fois, c'est une multitude de reflets avec des différences. Notre planète se décline en différents mondes. Une multitude de reflets. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas une multitude de Gaïa, c'est une multitude de flux, de reflets. Un reflet, c'est le miroir, c'est le reflet de quelque chose. Ça veut dire que c'est le reflet du monde prime qu'on connaît. Certains d'entre eux perdurent et d'autres s'évanouissent aussitôt. Voilà. Et chaque fois, c'est cool, c'est bien fait. La planète se décline en différents mondes. Une multitude de reflets. Certains d'entre eux perdurent et d'autres s'évanouissent aussi. On voit le monde avec Biggs et Zach. Quand Zach, là, c'est au moment où il a voulu mettre la bombe, mais il n'y avait plus de Mako, il n'y avait plus rien. Et que Zach, en fait, il s'est jeté parce qu'il dit, c'est moi qui choisis mon destin. C'est-à-dire que ce monde est mort. Et on nous montre bien la scène pour nous faire comprendre. C'est entre... Certains d'entre eux perdurent, ça veut dire dans le temps, ils vont rester à un bon moment. Et d'autres s'évanouissent aussitôt. Et on nous remet à chaque fois du Zach parce que Zach, il a fait un choix. Et il a fait un choix d'aller aider Biggs. Mais ce monde est vite balayé. Voilà. Et là, on va voir sur la gauche. Regardez bien ici. Regardez bien ici. On va voir la création d'un autre reflet. D'un autre flux. Parce que Zach a décidé... Il a décidé d'un choix. C'est pour ça que Zach est très important dans ce Rebirth, dans le sens... C'est un personnage-fonction, comme je le dis. Mais il est là pour nous expliquer ses choix. Il est là pour nous expliquer, pour nous montrer les reflets. La création d'un reflet. La création d'un flux. Là, il a dit un reflet. C'est exactement ce que je dis. C'est comme un flux. Regardez ici. Même ceux qui subsistent longtemps. Vous voyez ? Quand on voit cet arc-en-ciel dans Rebirth, c'est-à-dire qu'il y a un choix qui a été fait et il y en a un qui est créé. Même ceux qui subsistent longtemps disparaissent un jour. Ça veut dire qu'à un moment ou un autre, tous ces reflets, ils vont tous disparaître. Et c'est là où je dis bravo à Square Enix. C'est parce qu'ils ne mettent pas en place une pérennité pour tous ces reflets. Non, non, non. À un moment ou à un autre, ils vont périr. Que ce soit dans un an, deux ans, ils vont périr. Il y en a, c'est direct. Ils crèvent direct le monde. Ça, c'est très bien. Ils disparaissent un jour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'être affiché. Voilà. Ce monde qui s'éteigne retourne tout simplement à la planète. Voilà. On continue dans le recyclage de Gaïa. Gaïa, quand quelqu'un, dans Final Fantasy VII, c'est simple. Quand une personne mourait, elle retournait à la rivière de la vie. Et de son âme, de cette énergie, une autre vie était créée. Il y a ce cycle de vie, ce cycle de recyclage. Je trouve que là, on nous installe dans Rebirth. Un nouveau mode de recyclage, beaucoup plus grand. c'est le recyclage des flux. C'est le recyclage des reflets. Tout déchet est brûlé. Il n'y a pas de gaspillage, comme dans l'alchimie. Rien ne se perd. Tout se transforme. Et ces reflets ne vont pas être perdus, car ils vont donner de l'énergie à Gaïa. Et ainsi, il contribue. Il contribue à prolonger sa vie. Voilà. Parce que là, maintenant, dans FF7, on connaissait quoi ? C'est les humains, quand ils mouraient, ils apportaient de l'énergie à la planète. Là, non. On nous montre qu'il y a encore une autre méthode pour ramener de l'énergie. C'est le recyclage des flux et des reflets. C'est excellent. Ça reste dans l'esprit Final Fantasy 7. Ça reste dans ce cycle de vie. C'est excellent ici. Mais là, au niveau quantité d'énergie, c'est énorme. C'est tout un monde qui est recyclé dans la rivière de la vie. Il n'y a toujours qu'une Gaïa, les amis. La vie parcourt notre planète. Planète. Voilà. On nous remet le remake. Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi. Sephiroth ne pense qu'à lui-même et à la planète. Il est prêt à tout faire pour la préserver. Malheureusement, il est complètement dans l'erreur. Comment elle sait ? La petite boutade de l'époque. Comment elle sait ? On sait. C'est l'iris qui est dans la rivière de la vie. On voit ces multitudes de flux. On voit ces mondes qui se créent parce qu'ils se créent tout le temps. Depuis qu'on a cassé le destin dans Final Fantasy VII Remake, il y a des choix qui sont faits et à chaque fois, on a de nouveaux mondes. Des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. Et il y en a, ils sont éphémères et il y en a, ils durent plus longtemps. Et là, on est dans l'entremonde. On est dans ce monde blanc qu'on a vu la première fois dans Remake. Et il fusionne. Il s'entremêle et il fusionne. Regardez, on le voit bien. Il s'entremêle. Et au moment de cette fusion, regardez, on va voir l'arc-en-ciel. Faites bien attention. Une nouvelle réalité crée quelque chose de nouveau. Hop, on voit de nouveau ce côté de l'arc-en-ciel qui se crée parce qu'il y a quelque chose de nouveau. On voit bien les flux. Voilà, vous voyez, là, on l'a bien vu. Pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça ? Parce que lui, d'après son interprétation, elle reçoit encore plus d'énergie parce que des mondes ont fusionné et ont créé de l'énergie. Un monde, un... C'est comme ceux qui ont gardé Full Metal Alchimiste rien ne se perd tout se transforme. Quand deux éléments vont être fusionnés, ils ne vont pas se perdre. Ils vont fusionner pour créer autre chose. Et dans cette création, Gaïa a de l'énergie. Mais attention, on est dans Rebirth, on est dans le jeu de la manipulation. est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ? Parce que Cloud nous dit non, c'est un cri de peine. Qui tu vas croire ? Parce que là, on a l'impression que Sefirot, il sait tout. C'est logique. Mais pourquoi lui, il nous dit c'est un cri de peine ? C'est un cri de peine ! Voilà qui est l'essentiel. Ta perception est toujours aussi différente de la mienne. Alors qu'on sait que ce Sefirot, il connaît des choses. Il est en avance sur Cloud. Il est en avance parce que ce Cloud, il vit son aventure FF7 et dans FF7, c'est ce qu'on te fait comprendre. C'est le cri de la planète. Voilà qui est décevant. Ça veut dire que Cloud, pour Sefirot, il n'a pas fini son chemin. Ta perception est toujours aussi différente de la mienne. Parce qu'il n'est pas encore au même niveau que Sefirot. Ça déchire et moi, j'ai trop. J'ai besoin de ton aide, Cloud. On est dans le... Luttons ensemble contre le jour du destin. Plus que 7 secondes avant l'apocalypse. Mais, il est encore temps. C'est trop stylé. Ne dépend que de toi, Cloud. Cloud. Tu dois couper tes liens avec le passé. Tu vas voir la réunion des mondes. La réunion des mondes. Quand elle sera achevée, ils ne formeront plus qu'un. Voilà. C'est pour ça que moi, je ne comprends pas les gens qui viennent et qui me disent « Ouais, mais il y a un multivers, ça va être compliqué. » Quand elle sera... La réunion des mondes, quand elle sera achevée, ils ne formeront plus qu'un et on viendra de nouveau à un monde. Ça veut dire que dans la troisième partie, ce sera terminé. ce multivers. Le but de Sephiroth, c'est de finir ce multivers, mais il l'a créé exprès. Pourquoi ? Pour aller chercher déjà la matéria noire, parce qu'elle est quelque part dans l'entremonde, le fait que c'est blanc. Mais le fait de créer tous ces flux d'énergie, mais qui te dit que Sephiroth ne va pas prendre toute cette énergie ? Dans FF7, n'oublions pas que Sephiroth ne veut pas détruire la planète. Il veut la blesser pour qu'elle se soigne, mais elle se soigne comment ? En faisant jaillir la rivière de la vie. Et lui, à ce moment-là, il plonge dans cette rivière de la vie pour absorber son énergie. Mais vous vous rendez compte que là, on parle de la fusion des mondes. À un moment, quand tous ces mondes vont fusionner, quand il y aura la réunion de ces mondes, il y aura une quantité astronomique d'énergie de rivière de la vie. À ce moment-là, on va avoir un Sephiroth surpuissant. Parce que là, dans les combats, on le voit déjà se mettre en bizarre au Sephiroth et tout le bazar. Ça veut dire que Square Enix nous réserve une nouvelle transformation pour Sephiroth. Excitation. J'ai le poil qui se dresse. Excitation. La réunion. La réunion. On a poussé le concept de la réunion à un autre stade. Parce que dans FF7, c'était la réunion des cellules de Genova. Là, c'est la réunion des mondes. On pousse le concept encore plus loin. C'est comme dans un jeu Dragon Ball Z. Il faut toujours devenir plus puissant avec une transformation. Super Saiyan 1, 2, 3, Megakino Goku, etc. Là, la réunion des cellules n'est pas assez puissant. C'est la réunion des mondes. Ce que je kiffe là-dedans, c'est qu'à la fin, il n'y aura qu'un monde. C'est ça qui est bien. À chaque fois, on voit ce côté arc-en-ciel. On revoit Rebirth. On va peut-être assister à ça. On va peut-être assister à ça. C'est un futur possible. Dans un monde, dans un reflet, Cloud, il a fait ça. Là, on voit l'image d'un autre reflet. et le Square Enix, il dit peut-être que c'est ce qui va arriver parce qu'on voit bien que dans Rebirth, Cloud, il se fait manipuler mais d'une puissance. Peut-être que ça va, les changements vont intervenir là-dedans, des gros changements. Peut-être que Cloud va devenir un homme en noir. C'est des possibilités. C'est ça qui est cool. Et le truc, c'est quoi ? C'est que maintenant, on nous fait comprendre que Cloud, il est capable de visualiser tout ça vu qu'il a fait plusieurs chemins dans les inter-monde. Il a côtoyé Iris. Il a fait son aventure. On a l'impression que ça a un pouvoir spécial qu'il a Cloud. Il a un moment, je ne sais plus si c'est dans cette partie, je l'ai enregistré là ou pas, mais à un moment, quand il est dans la partie non, c'est dans le date avant, quand il est dans le date dans l'autre monde avec Iris, il parle avec Barrette et il lui dit ouais, tu étais dans le coma, tu étais évanoui, mais tu avais tes yeux qui bougeaient comme si tu rêvais. Et Cloud lui dit non, non, j'étais dans un autre monde. Pourtant, physiquement, il est là. On nous fait comprendre que c'est son âme qui est transportée dans la rivière de la vie parce que les autres mondes, les reflets, ça reste de la rivière de la vie. Et on sait que dans la rivière de la vie, il n'y a que l'âme qui peut aller dans la rivière de la vie. Mais ce que Cloud a cette capacité, peut-être parce qu'il est entré en contact avec Iris et tout, de pouvoir visiter les mondes. Mais très brièvement, parce que dans le monde qu'il a été avec Iris, c'était très brièvement, le monde, il était sur le point de s'éteindre. Et maintenant, on nous montre, pour moi, Square Enix nous montre que Cloud, il a cette capacité. d'où le fait que Sephiroth lui casse la tête, tu dois aller me récupérer la matérielle noire. C'est peut-être une des importances. Et en visionnant tout ça, Cloud, il peut voir les différents mondes et il s'est vu en homme en noir. Ça, c'est cool, les amis. C'est très cool. Moi, j'adore. Bien sûr, s'il vous plaît, ce n'est que mon interprétation. Ce n'est pas la vérité. Tu renis encore l'évidence. L'évidence. Dans ce cas-là, je vais t'aider un peu. Excellent. Comme s'il te dit, tu es dans le déni encore. Tu ne veux pas accepter la vérité. Et c'est un des arcs scénaristiques de Cloud. Il n'accepte pas la vérité. On nous l'a bien, bien montré dans le Rebirth à Nibelheim quand il se souvient de Zach et que Zach coule et qu'il se fait emporter. Il mélange. Il n'accepte pas la vérité. C'est ce qu'il vient de lui dire, Séphiroz. Tu n'acceptes pas l'évidence. Réjouis-toi. Je t'offre ma bénédiction. Ma bénédiction. Je t'offre ma bénédiction. Et pour moi, quand il dit je t'offre ma bénédiction, c'est par rapport au fileur noir. C'est par rapport au fileur noir parce que lui pourra passer le mur du destin parce qu'il a la bénédiction de Séphiroz. Mais on y reviendra. Voilà. Là, on nous montre pour ceux qui sont les plus vieux d'entre vous, Sliders ou encore Stargate SG1. C'est un tunnel. Là, maintenant, il a été dans l'entremonde et maintenant, il passe pour aller dans l'autre monde. On voit toujours ce côté arc-en-ciel derrière, cette lumière vive. Matérias blanches. Excellent. Tu mérites une punition. Trop fort ! Il y a des choses bien dures que je ne peux pas encore expliquer. Pourtant, on voit encore. Il y a des... Il y a des filières noires mais on a vu des blancs aussi si je n'ai pas... Bon, on va passer ça. On ne va pas comme ça regarder le combat. Les amis, c'est très important ce qui vient de se passer. Là, on est dans la scène de Final Fantasy VII Rebirth. Dans la scène de Final Fantasy VII dans la rivière... Dans la rivière de la vie. Dans la forêt interdite où elle a endormi et qu'on voit Iris sortir de l'arbre. Vous voyez ? Même dans Remake il y avait cette scène quand il avait un flash et il a vu... Il voyait cette scène et il avait une larme qui coulait. On pétait tous un câble. C'est cette scène. Et là, on est dans un autre monde pour moi. On est dans un autre monde. On n'est pas encore dans Rebirth parce qu'on a bien vu qu'un autre monde se créait. On est dans la rivière de la vie. Et là, on a la Iris de la rivière de la vie qui est morte. Ce petit jeu de cache-cache comme dans le set. C'est excellent. Dites-vous là qu'on est dans un flux de la rivière de la vie qui est matérialisé dans un autre monde. C'est un autre monde qui va peut-être même disparaître. Mais on n'oublie pas pour ma part, Iris, elle peut voyager dans la rivière de la vie. C'est son pouvoir de cette race. Elle n'est pas absorbée. Ça veut dire qu'elle peut aller dans ses différents flux, dans ses différents reflets. Et c'est ça qui rend Iris hyper importante. Et là, cette scène, c'est clairement un hommage à FF7 dans la forêt endormie. Mais on nous fait comprendre que cette Iris, ce n'est pas l'Iris qui est dans Rebirth. Ça va, t'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Trouve ta vraie personnalité. Pense seulement à toi, s'il te plaît. On voit que c'est onirique. On voit que c'est magique ce qu'elle fait. Laisse-moi m'en occuper. Laisse-moi. Tout est dit dans ce bouquin. Tout est dit dans ce bouquin dans la rivière de la vie. Quand elle dit je dois m'occuper des plans de l'homme. Oublie Sephiros, laisse-moi m'en occuper. Ça, ça c'est la Iris qui est dans la rivière de la vie. Je dois l'arrêter avant qu'il utilise la matéria noire. Il n'y a que moi qui peut y arriver. Parce que maintenant, ce qui est cool, c'est que la matéria noire, pour moi, elle va avoir une autre importance que de bêtement invoquer le météore. Parce qu'on voit que Sephiros, il peut invoquer le météore. Mais cette matéria noire, je pense qu'elle va avoir un autre but. Et bien sûr, ça c'est de la spéculation. On n'a pas de réelle info. Peut-être qu'il va invoquer une matéria noire pour détruire tous les reflets et former qu'un monde. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, c'est qu'une... Pourquoi avoir tant d'importance avec cette matéria noire et avec la matéria noire ? On sait que c'est pour invoquer le météore, c'est tout. J'adore, je suis en train de partir en couille, mais je kiffe trop. En tant que Cétra. Et dans ce bouquin, on nous dit qu'Eris a le pouvoir de Cétra. Voilà. Il lui a apporté la matéria blanche. Vous voyez ? Vous voyez cette auréole ? Quelque chose s'est créé de nouveau. Elle a récupéré quelque chose qui lui manquait. J'ai des frissons ! Merci. Grâce à toi, j'ai son pouvoir. Prends-la. Garde-la. Tu peux même aller plus loin et dire que c'est la Iris du Rebirth parce qu'elle a dit grâce à toi, j'ai son pouvoir. Le pouvoir de qui ? Est-ce qu'elle parle de l'autre Iris ? Parce qu'elle lui a pris ses pouvoirs. C'est comme si elle avait rempli sa propre matéria. Elle lui a donné une matéria vide. Et c'est quoi la matéria ? C'est quoi les matéria ? C'est la condensation de souvenirs, de connaissances et d'expériences de vie. Elle vient de prendre tout ça pour se la mettre dans sa matéria blanche. Tu comprends ce que je veux dire ? Ça veut dire que même il y a moyen que je sois en train de partir en couille et que cette Iris, c'est l'Iris du Rebirth qui a récupéré ses souvenirs de l'époque d'FF7. Il y a tellement de possibilités. C'est ça qui est cool. Parce qu'il n'y a plus ce qui fait l'essence d'une matéria. Il a eu ce qu'il fallait. Là, on voit bien que c'est les fileurs blancs qui interviennent. C'est les fileurs blancs qui interviennent. Pourquoi ? Parce que moi, je me dis que c'est les fileurs blancs qui sont du côté d'Iris. Et là, Cloud, il n'a plus rien à faire. Il a fait son boulot. Il lui a donné la connaissance. Il lui a donné le savoir, les souvenirs. Et maintenant, il n'a plus rien à faire dans ce monde. Il y a encore du mystère avec cet Iris et ça, je kiffe. la musique, elle déglingue. Il ne peut pas, il ne peut pas. Voilà. Et il est vert, là. On voit que c'est beaucoup plus vert. On a l'impression qu'on est en train de surfer dans la rivière de la vie. Voyez comment c'est vert. C'est à la couleur de la rivière de la vie. Ça veut dire que là, maintenant, ce monde, il est terminé, il passe à un autre. C'est comme si Cloud était un voyageur entre les reflets. D'où son importance. Il est conscient, Cloud. Il est conscient. parce qu'il a sauvé l'Iris qui était dans Rebirth. On voit qu'il tenait l'Iris qui est dans Rebirth, mais l'autre alors, l'autre Iris, celle qui est dans la rivière de la vie pour moi, parce que la mise en scène nous montre ça qu'elle était toujours là. Mais c'est là où ils sont intelligents. Ils nous manipulent avec les mises en scène. J'adore. J'adore. Je suis perdu, mais à la fois, je comprends. C'est génial. On a de nouveau la même scène parce que c'est comme s'il était en train de rêver comme il disait Barrette. On voit bien qu'Iris est là. Ça, on voit le point de vue de Cloud, là, je pense. à chaque fois un nouveau flux, à chaque fois une nouvelle... Voilà. On voit bien qu'Iris est derrière. Lui, il voyage, pourtant il a vu l'autre Iris. Elle, elle est là. C'est l'âme d'Iris, l'autre. Tu vois ? On est dans la forêt endormie, là. On est dans la forêt endormie. Excellent. J'adore. Et elle veut partir comme si elle voulait partir toute seule. Comme si elle voulait partir toute seule. Vous voyez ? On nous remet la scène de Final Fantasy originale. Quand elle part, elle quitte le groupe pour aller là. Et là, on voit qu'elle part et on l'empêche. Ce vent les empêche d'avancer. Vous voyez ? Elle sait ce qu'elle doit faire. réponds-nous ! Iris ! Qu'est-ce que tu fais ? Iris ! Iris ! J'adore, j'adore, j'adore. Il se réveille. Ben voilà, on aura la petite conversation, là. parce qu'après le date avec Iris dans l'autre monde, Cloud, il ne s'est pas réveillé encore. Il n'arrêtait pas de voyager de reflet en reflet. Et là, à peine il se réveille et là, on aura la conversation avec Barrette. Ça veut dire qu'il y a un moment qui est passé. On t'a perdu pour de bon. On a vu, en mettant la petite mise en scène, on a vu qu'il s'était passé des choses depuis le temple jusqu'à la forêt endormie. Merci de m'avoir porté. Tu pourras me remercier plus tard. T'en fais pas. Cherchons d'abord Iris. Elle nous a dit qu'une cité ancienne se trouvait au-delà de cette forêt et que là-bas, il y avait un hôtel des prières des Cétras. Elle a dit qu'il fallait à tout prix qu'elle y aille. À cause de Cétheros, parce qu'il a pris la matéria noire. S'il l'utilisait, il serait capable de détruire la planète. Heureusement, Iris a dit qu'elle pouvait empêcher ça en tant que Cétras. Comment est-ce qu'on y va ? Seul Iris connaît le chemin. Elle a disparu dans le brouillard. La musique. La musique, elle est magnifique. Elle est toute seule. Il faut vite la retrouver. Suivons les fileurs. Par là-bas. Tu m'as l'air drôlement sûr de toi. Tu vois, les autres, ils ne voient pas. Ils ne voient pas les... Les autres ne voient pas les fileurs. Il n'y a que lui qui les voit. Je suis guidé par le destin. Ça veut dire ce que ça veut dire. Là, maintenant, il y aura des conversations. Iris m'a dit quelque chose. Il paraît que Sephiroth t'a mis une sacrée dérouillée quand on était au Temple des Anciens. Non. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Ah bon ? Alors, pourquoi tu lui as donné la matéria noire ? Très important ce qu'il veut dire. Regarde. Ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir l'air cool, tu sais. Tu as raison. Il m'a mis une dérouillée et il m'a pris la matéria. Même là, il est dans le déni. Il est dans le déni. Il m'a mis une dérouillée et il m'a pris la matéria. Il ne veut pas accepter que c'est lui qui lui a donné. Il ne l'accepte pas du cloud dans le déni jusqu'au bout. Je suis désolé. C'est aussi de ma faute. Ça aurait été différent si j'ai été déroulée. C'est un moyen de s'excuser. Tu vois ? Il n'a pas d'explication mais il est dans le déni. C'est lui qui lui a donné la matéria noire et il ne l'accepte pas. Voilà. Là, c'est important. Vous voyez tes yeux bouger sous tes paupières. J'appellerais pas ça un rêve. En tout cas, tu voyais quelque chose. Pas vrai ? Ouais. J'étais dans un autre monde. C'est comme s'il y en avait plusieurs sur cette planète. Voilà. Plusieurs reflets. Et on l'a vu qu'il a passé plusieurs, j'appelle les tuyaux de Stargate ou de Sliders pour les plus vieux d'entre vous, qu'il allait de reflet en reflet. Je vois. Mais je serais bien incapable de l'expliquer. C'est normal. J'aime autant qu'on n'en parle pas maintenant. Ça, c'est quoi, Rénix ? Ça veut dire qu'on en parlera plus tard. Ce brouillard, je le trouve plutôt étrange. C'est le brouillard d'FF7. C'est un labyrinthe. J'ai l'impression d'y voir des fileurs. Et s'il n'y a que Nanaki qui peut voir les fileurs, il a l'impression de voir aussi les fileurs parce qu'il a été touché par Iris. Il peut les voir. Mais aussi, il a cet instinct de son peuple. Excellent. Excellent. Je voulais te dire si jamais tu te sens pas bien ou que tu te mets à avoir des idées bizarres, j'aimerais que tu nous en parles sans attendre. Comment ça, des idées bizarres ? Je sais pas, moi. Si tu t'imagines que je suis pas la vraie Tifa, par exemple. Désolé. T'en fais pas pour ça, mais faut vraiment que tu nous parles, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. C'est excellent, les amis. J'adore, j'adore, j'adore. Je te promets. Cloud, je me suis déjà excusé auprès des autres, mais j'avais pas encore eu l'occasion de te parler. On a vu que lui, il était dans le commun. Je suis profondément désolé de vous avoir volé la pierre clé au Goldsacer. Je savais le danger qu'elle représentait, alors je m'étais dit que ce serait mieux de la donner à la Shinra. C'est bon, oublions ça. Je te remercie. Tu es vraiment magnanime, Cloud. Non, c'est seulement que j'ai pas le temps de réfléchir à ce que tu as fait. D'accord, je vois. En tout cas, si ça peut te rassurer, sache que je suis prêt à tout pour vous aider. Ah, on arrive. C'est stylé. On n'a pas pu voyager là-dedans. Je suis dégueulasse. Pourquoi ? Il a trop de la classe, Vincent. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Fond d'écran, ça ! Fond d'écran ! La musique ! C'est épique. Oui. Ah, je me souviens ! Oui, je pense que c'est bien ici. Si je ne me trompe pas, c'est la cité perdue. C'est le nom de la cité légendaire d'Ecetra. Mon grand-père m'en avait parlé. Je suis sûre qu'il y a un hôtel des prières. Ça a trop l'air d'un sanctuaire ! Non, il faut vite qu'on retrouve Aéris. Qui te dit qu'il y a des fileurs, c'est qui dit qu'ils vont empêcher quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être empêché. Il est trop puissant, Sephiros. Il est trop puissant. Claude. Bon, allez, les CFGI ! Putain, les cinématiques, elles sont trop belles ! On voit que c'est le météore. On voit que c'est le météore et il te l'absorbe encore. On revit la scène du remake. Je ne piche pas, tu vois. C'est comme si dans chaque reflet, il devait aspirer la puissance du météore. Je suis tout seul là. Je suis perdu, mais j'aime ça. Et la même scène que dans le remake, la même chose. Iris, tu peux prier. Tu vois, il sait ce qui se passe. Il a déjà vécu ça. Iris, tu peux prier. Ça veut dire que c'est le Sephirons qu'on ne sait pas d'où il vient. Il sait déjà. Tu peux prier. Ça ne va rien changer. Là, on a l'impression qu'une nouvelle fissure s'ouvre. réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent, des torrents de tristesse et de colère affluent, fortifiant ainsi la planète. On revient dans ce côté fortifier la planète pour la rendre plus forte. On voit de la rivière de la vie. On voit de la rivière de la vie. C'est trop stylé. Je veux un film. Je veux un film. Faites-nous un film. Bon, attends. Je vais vite passer jusqu'à que ça nous intéresse. Voilà. On voit que les fileurs noirs empêchent les fileurs blancs. Voilà. Ils vont former un mur du destin. J'aime bien la complicité d'un anachié d'Airis. Non, c'est pas ça. Il faut avoir la bénédiction. On nous montre qu'on ne peut pas. J'aime trop Tifa dans ce Rebirth. Elle fait de la peine. Ah là, il a la bénédiction de Sephiroth. Lui, il peut y aller. Et ça, c'est qui qui veut l'empêcher ? On voit bien que les fileurs blancs veulent empêcher Cloud. Regardez. Et c'est les fileurs noirs qui l'empêchent. Regardez. Ils empêchent les blancs. Voilà. Et tu vois, ils sont derrière eux. Boum ! Ils font un trou dans le mur. C'est des noirs qui sont venus faire un trou pour que lui puisse passer parce qu'il a la bénédiction de Sephiroth. Voilà. Ils font un trou. La mise en scène. On voit, on voit, regardez, on voit l'arc-en-ciel. On voit l'arc-en-ciel comme si quelque chose d'autre allait se créer. Ça, c'est pour rendre plus épique. Normalement, lui, il peut passer. Mais c'est rendre pour ça plus épique et nous faire comprendre que les autres, ils ne peuvent pas y aller. Mais ça donne cet esprit shonen. Tes amis sont là pour t'aider quand même. Cloud n'est pas seul pour aller sauver Iris. Ça veut dire que là, pour ma part, en faisant ça, Cloud, il crée un autre reflet parce qu'il brise un myrrhe du destin. Regardez, les filets blancs, ils sont là. Voilà. Le mur, il est là. Il ne peut pas les... Les autres sont toujours empêchés de passer. On voit que c'est que Cloud qui a la bénédiction. Mais pendant qu'il est passé, il y a des filets blancs qui sont passés. J'adore. Quelle classe. Mais j'ai des frissons. Quelle mise en scène de ouf. Temple de la vie. C'est beaucoup trop stylé. C'est épique. C'est épique. On voit bien que les filets blancs ils tournent autour. Tu vois. Je n'ai besoin de rien d'autre. Alors. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Dites-moi comment faire. Les filets blancs ils sortent derrière Iris. On voit qu'il est en train de se passer quelque chose et que c'est de cet événement Iris que les filets blancs ou noirs ils sortent. Tu vois. Et là, regarde. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il sort sous l'épée et on sait pourquoi. Putain, la qualité d'arrivée elle veut une dégueille. On a... La musique... La musique, elle fusionne avec la musique d'Iris aussi. Là, on voit la manipulation de ses fréquences et il va la tuer. On sent qu'il est manipulé et on le sent ça se voit. Il est pas taré une force une force à appuyer. Quelle mise en scène mes aïeux s'il vous plaît. excellent. Ici, c'est très important les amis. C'est très important. On a vu la couleur. On a vu la couleur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se passer. Ça veut dire qu'il va y avoir un autre flou. Regardez. Regardez. Oh, l'épée, 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 voilà. Bim. Je me suis arrêté au bon moment. Il a paré le coup. C'est pas possible. Dans FF7, ça ne se passe pas. Genova Sephyros, elle tue Iris. Parce que là, c'est pas Sephyros. C'est Genova Sephyros qui tue. Mais regardez, au moment où il a donné le coup, regardez la lumière. Vous voyez ? La lumière, elle est intensive parce qu'il y a une autre flou qui a été créé. Et là, on voit le flou qui a été créé. Voyez la lumière ? Là, maintenant, on suit l'autre flou. On nous montre la scène de l'autre flou. Il a sauvé Iris. Voilà. Maintenant, on continue. Vous voyez ? Vous voyez la lumière ? Vous voyez l'arc-en-ciel ? Cette lumière d'arc-en-ciel ? Regardez ce qui va se passer. Là, parce que nous, maintenant qu'on a vu ça, il a sauvé Iris. Non, il n'a pas sauvé Iris. Juste avant, on a vu les autres, on a vu le mur du destin noir parce que c'est les filures noires. Il a été anéanti. Les autres peuvent passer mais les autres sont tout le temps dans Rebirth. Ils sont toujours dans Rebirth. Regardez cette lumière. Regardez la mise en scène. Un travelling. Mais en fait, boum ! Vous voyez le boum ? Là, on revient dans Rebirth. Là, on revient dans Rebirth parce que regardez ce qui se passe. Le sang. C'est la suite logique. Mais le problème, c'est qu'on a vu Cloud sauver Iris. Mais ça, c'est un autre flux. D'où le fait que je vous ai bien dit de faire attention aux arcs-en-ciel, la couleur arc-en-ciel qu'il est débele. Voilà. Là, c'est la suite de Rebirth. Là, on est dans Rebirth. Il ne l'a pas sauvé. Dans Rebirth, Cloud n'a pas sauvé Iris. Mais quand on le voit sauver Iris, c'est un autre flux. C'est pour de nouveau nous montrer que dans un autre reflet, Iris a été sauvé. Mais ce n'est pas le cas. Dans Rebirth, Iris est mort. Mais c'est surtout pour nous donner cette complexité avec Cloud. Pour nous montrer que Cloud, lui, il vit les deux moments. C'est ça qui est génial. C'est trop stylé. Magnifique. Ils ont dû prendre leur pied pour faire des scènes pareilles. Une fois que vous avez bien compris les flux, ça devient logique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Cloud est conscient des autres flux. Il est conscient de tout ça. là, c'est Genova Sephiroth. Changement de flux. Chaque fois, changement de flux. Ne sois pas triste. Et ne feint pas la colère. Et ne feint pas la colère. C'est génial. On n'entend pas ce qu'il dit parce que c'est un autre... Tu es fille de nos deux sentiments. Tu iras bien. J'en suis sûre. C'est génial, la musique. Iris. Iris. Là, on est dans Rebirth. On est dans Rebirth, parce qu'on voit les autres arriver et eux, ils voient Iris morte. Je vais te tuer. BAM. du sang. Mais putain, mais c'est génial. Tu vois, en fait, c'est ça que vous compreniez. Regardez. Je vais bien vous montrer. Regardez. Elle a du sang, mais des fois, on la voit sans avec pas de sang. Attends, c'est là. Attends. Regardez. On va revenir ici. Elle n'a pas de sang. Regardez. Elle n'a pas de sang. Tout ira bien. Pour lui, elle est encore vivante. Pour lui, elle est encore vivante. Regardez. Là, bim, ils arrivent. Il n'y a pas de sang dans le bras. Vous avez bien vu, il n'y avait pas de sang. Regardez. Je vais te tuer. Iris. Et quand on a vu le visage de Tifa qui regardait Iris parce que Barrette, lui, il se concentrait sur Sephiroth. Regardez. Bim, ça change. On voit du sang. On voit le sang parce qu'on voit la réalité de la scène à travers les yeux de Tifa. Et Tifa, dans cet épisode, elle est magnifique. Elle est tout le temps dégoûtée, triste. Et là, c'est par les yeux de Tifa. On nous ramène dans Rebirth pour nous dire qu'elle est morte. Il y a du sang. Et Cloud, il ne voit pas ce sang. Il ne voit pas ce sang. D'où le fait que tu peux dire qu'il est dans le déni, mais je vais revenir à ça après. Mais on voit que dès que Tifa a regardé Iris, triste, elle est triste, elle voit le sang. On revient dans Rebirth. le sang a disparu. Là, on est dans le point de vue de Cloud. Vous voyez ? Sang. Pourquoi ? Parce qu'on est revenu au dernier plan. On est revenu sur le regard de Tifa qui voit Iris morte. Et ce n'est pas le cas de Cloud. Ça commence. Les mondes gorgés... C'est trop fort. Parce que... Là, on a le vrai Sephiroth. C'est même pas gêné de faire Sephiroth. de myriades d'émotions vont s'entremêler. Vont s'entremêler. Les sentiments négatifs sont puissants. Ils peuvent engloutir les ridicules éclats de joie et les transformer en colère, en tristesse, en une haine sans nom. C'est épique, les amis. C'est épique. Quelle déferlante... Quelle déferlante d'émotions. Ah, le comédien de doublage est trop fort. On voit de nouveau Cloud et Iris vivante. Attends-moi. Non, non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Lui, il voit autre chose, lui. Il voit autre chose. Mais d'un côté, pour moi, ce déni, c'est bien parce que c'est dans la continuité du personnage. On n'arrête pas de nous montrer que Cloud est dans le déni. Ceux qui disent qu'il n'est pas dans le déni, je peux comprendre. Mais on voit dans la mise en scène que c'est du déni. Après, les deux peuvent être cohérentes parce que dans le déni, tu dis qu'elle n'est pas morte parce que tu la vois. Mais tu la vois, il peut la voir autrement parce qu'il voit l'iris dans la rivière de la vie, tu vois. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Et on voit encore cet arc-en-ciel pour nous montrer que c'est une autre chose, c'est un autre monde. Enfin, reflet, ce n'est pas un autre monde. Et eux, ils sont en deuil. Vous voyez bien qu'il est entouré de fileurs blancs, s'il vous plaît, les amis. Regardez, il est entouré de fileurs blancs comme si il n'y a que lui qui était dans cet espace. Il n'y a que lui qui est dans cet espace. Il n'y a que lui qui voit ça. C'est génial. Ça s'appelle de la mise en scène. Et après, quand la caméra fait un dézoom, il y a un petit travelling. en dehors de l'arc-en-ciel, de cette lueur d'arc-en-ciel, il y a les autres derrière. Mais eux, ils sont derrière l'arc-en-ciel. Mais eux, derrière, ils voient la réalité. Ils voient la réalité. Ils voient Iris morte. Malheureusement, tu es sûrement incapable de le ressentir. Viens de là ! C'est excellent, c'est excellent. Car tu le sais, tu n'es jamais qu'un simple pantin. La manipulation jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Peut-être que les autres, ils n'assistent même pas à ça. Tu comprends ce que je veux dire ? Peut-être que Cloud, comme j'ai dit, il est dans le truc où il croit qu'Iris est vivante et qu'il voit tout ça et que les autres, en fait, eux, ils sont concentrés sur Iris et il y a Genova, Sephiroth juste derrière. N'oublie pas, un autre flux a été créé. Parce que quand il y a cette scène, on ne voit pas les autres. Est-ce qu'on va voir les autres ? On ne voit que Cloud et Sephiroth. Les autres, on ne les voit pas. Voilà, là, ils rentrent parce qu'il y a un combat et c'est Genova, Sephiroth. Le Genova, Sephiroth, comme dans un truc. Là, c'est logique. Bon, le combat, on va le nier, les amis. Genova vie. Ok, là, c'est que du blabla. Pas encore fini. Voilà. on revoit ça. On a vu cet arc-en-ciel, cette lueur d'arc-en-ciel. Il est dans l'autre monde. Il est dans l'entre-monde parce qu'on sait que Zach, dans Rebirth, a cette capacité lui aussi. On ne sait pas encore pourquoi. C'est sûrement Iris qui lui permet de faire ça. Il est dans les entre-monde. Et là, on est d'accord, il est perdu. Il est perdu dans ce blanc, on dirait la salle de l'esprit du temps de DBZ. Mais il y a quelqu'un qui va le conduire. Il y a quelqu'un qui va lui donner le chemin. Voilà. Zach, je l'adore. C'est un... Filler blanc, Iris. Filler blanc, Iris. Il est guidé, regardez ! Ce truc d'arc-en-ciel, il est guidé ! Qu'est-ce que tu fais comme ça ? Il a la Buster Sword, mais... Non ! Je ne dis pas comment ça se fait que tu as la Buster Sword ! Ça, ça m'énerve par contre. Il a les yeux macros. Mais bon, je suis content de te voir. Il ne parle pas de la Buster Sword, putain ! Au fait, je ne sais pas si je vais réussir à te pardonner. Boum ! Il a été... Il l'a touché. Boum ! Il est rentré dans son bon truc. On est dans le confin du monde. Zach. Mais s'il vous plaît ! Ok, Zach, on a compris qu'il est étonné, mais putain, il ne faut plus ! Il nous en faut plus ! Sephiroth, on comprend que tout ça s'est manipulé par Sephiroth. C'est Cloud qui... C'est Sephiroth qui a amené Cloud là, mais c'est Iris qui a conduit Cloud... Zach à Cloud. Bon, on ne parlera après. Non, non, il n'y a pas de parler maintenant. Pas de temps que tu te battes, tu parles. Oh, mon Dieu ! Sephiroth ! Fanboïsme. Pour le moment, ça, c'est du fanboïsme. Mais plus j'avance dans la réflexion, plus je comprends. Comme ça, Cloud et Zach n'ont pas la même pose. C'est stylé ! Ça fait très la pose de Sephiroth aussi, hein ? C'est ça qu'il a quasi la même pose que Sephiroth. Ça nous remet la mise en scène de Final Fantasy VII originale quand Cloud, il se bat contre Sephiroth à la fin. Et qu'on a deux nouveaux U dans Rebirth. Dans Remake. Et là, on l'a dans Rebirth, mais sauf que dans Rebirth, il y a un plus yazak. Excitation du fanboïsme. Attention, je suis fan, mais il y a des trucs, les gars, il faudra nous expliquer. Ah, non, 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 non. Non, 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 non. ZAC, suis-bien mes mouvements. Fais-pas l'TIP ! On est pourtant soldat, toi et moi, donc, plus aucun honneur. Attends. Eh, parce que dans le combat, moi, j'ai pas regardé ça, je faisais le combat. On est pourtant des soldats, toi et moi, t'as donc plus aucun honneur. Stylé il parle à Sephiroth, il parle à Sephiroth Stylé il parle à Sephiroth On voit que l'honneur de Zack il est important, il dit ça à Sephiroth Ton honneur on est des soldats toi et moi parce que lui c'est le pote d'Angel aussi tu vois A chaque fois il y a cette explosion d'arc-en-ciel Peux-tu vraiment être en colère ? Même pendant le combat il le manipule il le fait douter Pour lui dire en fait tout ce que tu ressens c'est des couilles Tu peux pas t'es un pantin vide Alors qu'à côté de lui on a l'authenticité de Zack Zack il est plein, il est plein de vie Tu vois ? D'où le fait que Zack en fait il n'intéresse pas Sephiroth J'adore, j'adore, j'adore Les mondes s'entremêlent Les mondes s'entremêlent Et se scindent à nouveau Vu que les deux mondes de Cloud et de Zack se sont joints un petit moment BIM ! Non ils se scindent à nouveau Et il va retomber Tu vois on voit de nouveau cette couleur arc-en-ciel Son pote il vient de tomber C'est pas une petite lard Bref, c'est un combat Amusons-nous Pour moi toute cette mise en scène c'est pour nous faire comprendre L'importance de Zack en fait Zack aussi il a le même pouvoir que Cloud de se faire conduire dans différents flux Parce que là désolé, Zack il est clairement venu dans le flux de Rebirth Clairement Et c'est qui qui l'a conduit c'est le destin, c'est le blanc C'est ceux qui sont du côté d'Iris C'est trop stylé Est-ce qu'il va parler ou pas ? Non c'est plus le combat Il est tiré de la carte Tu crois ? Où est Cloud ? Il a été englouti par les filles ? Tu crois qu'ils l'ont ramené quelque part ? Attention ! Oh c'est très stylé C'est Firas Bon muté, bon on s'en fout de ça On va retrouver Zack normalement Comme dans Final Fantasy Remake Quand Cloud il tombe Vous voyez ? Il tombe Les fleurs, les retrouvailles Il tombe sur le parterre de fleurs Vous avez récupéré tous vos peurs Non mais j'y comprends plus rien là ! T'inquiète on est comme nous C'est comme si Zack en fait c'était nous C'est comme si nous aussi on comprend rien On est comme Zack, on comprend rien C'est génial Là peut-être ce combat C'est de fin de service Mais à un moment il va se passer quelque chose dans le combat Bim Les mondes fusionnent Et s'entremêlent Tu dois vivre tes rêves Et surtout tu dois toujours Protéger ton honneur en tant qu'un soldat Il y a un poil Regardez ce qui va se passer Ce qui est important ici Il y a ce qui est important ici Voilà bim Parterre de fleurs C'est la technique d'Iris Un peu de rivière de la vie Pour soigner, pour le protéger Et la fleur C'est le combo d'Iris C'est clairement Iris Qui en aide à Zack C'est le parallèle entre les deux C'est génial Un il est dans la lumière L'autre il est dans les ténèbres Et la fleur Et la fleur Et la fleur Et la fleur Un il est dans les ténèbres C'est le match Et la fleur C'est le match C'est le match Voilà, on voit Iris, c'est toujours derrière lui Voilà À chaque pas qu'elle fait, on voit ce truc Ça, c'est clairement l'Airis qui est dans la rivière de la vie qui vient l'aider Dans l'entremonde Là, on est de nouveau dans l'entremonde Et cette Iris, c'est la Iris qui est dans la rivière de la vie Qui, elle, peut se déplacer dans les flux Mais pour Cloud, d'où le fait qu'on dit qu'il est dans le déni Il peut la voir, pour lui, elle n'est pas morte Pour lui, elle est quelque part, en fait Elle est clairement morte Mais lui, c'est pour ça que moi, je dis qu'il est un peu dans le déni Il n'accepte pas la vérité qu'elle soit morte de chez morte Pour lui, non, il peut la voir, elle est toujours à ses côtés Là, il parle à Iris Il parle à Iris Ça veut dire qu'on voit que ces deux personnes Se connaissent Stylé, mais c'est stylé Oh J'ai vu ce que tu as fait Mets-toi à genoux Advent Children Oh là, Advent Children Rebirth, c'est pas pour les fans Non, non, non Tiens, mon frère Putain Dis-moi Cloud, tout ce que tu vois est-il bien réel ou juste une illusion Que crois-tu ? C'est ce que je vous dis C'est ce que je vous dis, le déni Le fait que lui y croit Dans le combat, tu ne pouvais pas lire ça Ferme-la, tu ne m'auras pas Je n'ai plus de doute Il est au maximum du doute Ah mais c'est épique, les amis C'est épique Amplement Agression C'est épique Néobamute Excellent c'est l'eau on le bat pas c'est comme s'il avait vu quelque chose comme s'il savait qu'il le manipule et il rigole encore voilà c'est épique c'est épique fileur blanc ils vont ramener Cloud dans sa réalité je crois l'entremonde ça ça fait penser aussi un peu à Advent Children aussi elle lui dit rentrons lui il a vraiment l'impression qu'elle est là elle c'est elle qui le guide elle va le guider de nouveau pour revenir dans Rebirth on voit qu'elle se concentre comme si elle fait un TP tu vois elle l'a déplacé elle elle est pas là elle est dans la rivière de la vie elle peut pas venir avec lui physiquement en tout cas on voit qu'il est seul il est seul elle est pas là Iris j'adore j'adore là Zach et on voit les fileurs blancs qui sont là le monde c'est la fin de ce monde mais lui il a cette capacité hop vous voyez le tunnel de lumière vous voyez ce tunnel de lumière voilà lui aussi il a cette capacité parce qu'Airis elle est là avec lui elle le sauve parce que tout le monde est détruit il va se détruire à plus tard ça je crois qu'il nous parle à nous ou à part il parle à Iris c'est un truc on voit les fileurs blancs tu vois on voit que ça se superpose papam papam voilà Iris elle est morte on a l'impression qu'il va rentrer dans leur espace au moment où il est rentré dans leur espace on voit quelque chose d'autre lui il peut voir quelque chose d'autre encore cette couleur arc-en-ciel on dirait qu'il n'y a que lui qui peut être dans ce monde seul au monde et il est avec elle les autres ils peuvent pas être là j'ai tu... donc là Aïris, réveille-toi. Sephiroth, il l'a bien dit. Ce que tu vois, tu crois que c'est la réalité ou c'est une illusion ? Elle est morte Aïris, Aïris est morte. C'est très bizarre, très glauque un peu. Tout le fait que lui croit qu'elle est encore en vie. Mais il sait peut-être qu'il peut la voir dans l'entremonde, il sait qu'elle est dans la rivière de la vie. Les autres sont dévastés, regardez la mise en scène. Ils sont groupés, il fait noir autour. Moi c'est Tifa, elle me touche trop, Tifa est dévastée. C'est bizarre qu'on ne l'a pas vu, faire couler le corps. C'est bizarre. C'est peut-être pour nous montrer le déni de Claude. Et peut-être que dans la partie 3, on aura droit à cette scène. Quand il va complètement se réveiller, qu'il va se rappeler qu'en fait il a pris Aïris et il l'a fait tomber. Vous voyez ? Comme ça on a cet effet mais dans la partie 3. Pour moi c'est du déni. Pour moi c'est du déni. Parce qu'il pense autre chose. Regardez. Tifa encore un peu, elle va se suicider, lui regardez. Il a le regard à l'horizon, il sait qu'elle n'est pas morte pour lui, tu vois. Normal, tu vois, il n'y a pas de voix dans le Savoie, il n'y a rien. Voilà, des petits flashs comme ça, des petits flashs. Des petits flashs comme c'est au moment où il a dit ça, il s'est rappelé en fait. Et puis non, le déni revient et il la voit. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais elle n'est pas là. Si elle est là, c'est son âme qui est là, ce n'est pas elle. Je te suis. S'il vous plaît, les gens, s'il vous plaît. C'est peut-être tout simplement lui qui croit ça. Mais tu vois, pour moi c'est l'âme d'Airis qui est là. Et il n'y a que lui qui peut la voir parce qu'après, Nanaki va la ressentir aussi. Et Tiffa, elle est là. Tiffa, tu viens ? Et dans la partie 3, petit à petit, on va avoir ce déni, il va s'enlever. Et il va se rappeler de la scène quand il l'a balancé. La scène quand il va la mettre dans l'eau, on va la voir dans la troisième partie. Parce que la scène dans Final Fantasy 17 originale, quand tu vois cette scène, Iris, elle est morte. Le fait qu'on la voit couler, c'est clair et net. Cloud, il est sûr qu'elle est morte. Il l'est sûr. Mais là, non. Là, il est dans le déni. J'en suis sûr qu'il a fait la scène. Il a mis son corps. J'en suis sûr. Et ça, on va l'avoir dans la partie 3. Alors là, c'est épique. Alors là, c'est épique. Ton oeuvre est vraiment très impressionnante. Qui ? Moi ? Putain, trop fort. Non, évidemment. Dis, saurais-tu où se trouve le gouverneur Saruf ? Saruf ? C'est Rufus. Il m'a fait faux bon lors d'un événement important. J'ai eu l'air d'un idiot à cause de lui. Parce que c'était Rufus qui devait se présenter. Ça, c'est par rapport aux événements de Before Crisis. Dans Before Crisis, le jeu mobile, tu apprends qu'en fait, Rufus, c'est lui qui finance Avalanche. Ce communiqué manquait de prestance pour un gouverneur tel que lui. Quoi ? Il parle de lui, en fait. D'accord, je vois. Les gosses riches se soucient trop des apparences. Voilà, il parle de lui. On voit bien la mise en scène. Il parle de lui, le monde des toits. Et on voit bien Rufus en plein milieu. Il parle de Rufus. Quoi qu'il en soit, ça a bien marché. Les résistants, Dishinra, n'attendent plus qu'un signal pour se battre. Tu sais, Glenn, je ne suis pas idiot. La guerre est une ruse pour détourner mon attention de Sephiroth, n'est-ce pas ? Excellent. C'est épique. J'aime bien la mise en scène, comment il va se soulever, là. Ça veut dire que c'est un corps d'un homme en noir que Glenn contrôle, mais que c'est Sephiroth, il contrôle Glenn. C'est de la mise en scène pour montrer qu'en fait, Glenn, il est aussi, soit il est manipulé par Sephiroth, soit il est avec Sephiroth. Un des deux. Un des deux. C'est beaucoup trop épique. J'adore, j'adore. Impassion de voir les autres armes. Il est normal, on va voir celui-là. Il a la blessure de Sephiroth. Cette scène, je ne l'ai pas comprise. On va voir Zach. Vu qu'on l'a vu la dernière fois, il était tombé dans l'église. Il nous faut un DLC obligé. Tu rêvais ? Non, ce n'était pas un rêve. J'en suis persuadé. Ça que j'aime bien avec Zach, c'est vraiment l'opposé de Claude. On voit un Claude qui est en doute, qui se fait manipuler, alors que lui, Zach, non, il va toujours de l'avant. À chaque fois qu'il y a un choix à faire, il va le faire, mais il va toujours de l'avant et il est toujours sur son chemin. Est-ce que j'ai rêvé ? Non, j'en suis persuadé. Ce n'est pas un rêve et je dois continuer. Et c'est ça que j'aime bien chez Zach. Et les fleurs, les retrouvailles, il y a Iris, l'église. Les mondes s'entremêlent. Ils se scindent à nouveau. C'est ce qu'il lui avait dit quand Sephiroth, il lui a dit durant le combat. Les mondes s'entremêlent. Claude et Zach, ils sont nus, ils sont battus ensemble. Ils se scindent à nouveau quand ils se sont faits couper pour repartir. Mais après, qu'est-ce qu'il va dire ? La musique ! Et puis un jour, ils se retrouvent. Ça, c'est un fort shadowing pour vous dire que Zach va retrouver les autres. Tout simplement, c'est sûr, il y aura la fusion de tous les mondes. Et il y aura la fusion de tous les mondes. Et Zach, pendant cette fusion de tous les mondes, il va retrouver Claude et les autres. Sephiroth le dit et lui, il rajoute. Et il se retrouve. C'est trop stylé. Et puis un jour, il se retrouve. Il se retrouve. C'est excellent. Il est toujours perdu dans son monde, mais il sait qu'ils vont se retrouver. Et bien sûr, c'est pour nous dire qu'ils vont se retrouver. J'adore, j'adore. Là, c'est la continuité normale. Les hommes en noir sont attirés et continuent leur chemin. On voit bien qu'ils sont manipulés par Sephiroth. On voit les fileurs noirs. Voilà, on voit la matière vide. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait n'était pas un rêve. Il l'a vraiment fait. J'aime bien ce moment de vie. On voit l'équipe qui évolue. J'adore. Alors, cet Iris, soit c'est un délire de Claude ou soit c'est son âme qui est là. Parce que s'il n'aurait pas eu la phrase de Nanaki, j'aurais douté. Mais même ça, ça peut te faire douter. Je vais m'expliquer. Elle est toujours avec eux. Il n'y a pas eu de réponse. Elle ne parle pas, on n'entend pas de son. Elle n'est pas là. C'est comme si on n'entend pas le son. Elle n'est pas dans notre réalité. Et les autres, ils pleurent parce que voilà, Iris, elle est morte. Ce n'est pas juste. Tu vois, la mise en scène, elle est importante. Elle n'a pas été... Pourtant, c'est qui qui est triste là ? C'est Tifa. Pourquoi elle n'a pas été la touchée à elle ? Non, elle devait aller toucher... Nanaki pour connaître cette phrase. On n'entend pas de son. On n'entend pas de son. Et c'est l'âme en fait. Peut-être que c'est seulement l'âme d'Iris. C'est trop beau. C'est trop beau. La CJ, c'est trop beau. Pourquoi elle est là ? Il a ramené la météore. Il a ramené la météore. La météore. Il a ramené la matéria noire. Parce que comme il avait dit, l'autre, ce n'était qu'une clé. Et cette matéria noire était clashée entre les mondes. Et Cloud, il l'a ramené. Et c'est cette matéria noire qu'il a besoin. Putain, c'est stylé. C'est stylé. C'est comme s'il avait perverti la Buster Sword. C'est excellent. L'entremonte. Et il n'y a rien pour eux. On voit bien qu'il est perdu entre deux mondes. Comme s'il était phasé dans deux mondes. Et il prend ça normalement. Pour les autres, il est en train de péter un câble. Excellent, putain. Le Nord. Je suis impatient de voir quand elle va rencontrer Zach. Tu vois, eux deux, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est son expérience de chef qui parle. Quel con. Tu peux compter sur moi. Style. J'aime bien l'évolution de Cloud. Et il doute. Oh là là, Tifa, elle me fait mal au cœur. Soyez prudents. Tu vas pouvoir rentrer chez toi? Si je te dis que j'ai peur, tu fais quoi? Au fond, je suis chez moi dans cette cité. Tu vois, c'est comme si tu étais dans la cité. Elle est là, elle est morte dans la cité. Elle est là-bas en fait. Mais bon, quand même. Si jamais tu as un problème. Je lancerai un fumigène. Ça, ça nous fait penser à l'aventure de Rebirth. J'ouvrais à l'œil. Excellent. Tu peux le faire. Oh, j'ai des frissons. Je retrouverai Sefiroth et je le vaincrai. C'est sûr. Je compte sur toi. C'est promis. Tu vois, les CDGA, ils sont trop balèzes. Voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo analyse. Au moment où je finis cette vidéo, elle fait 1h30. Voilà, n'oubliez pas les amis, personne n'a la vérité. Sauf ce que Renique, c'est pour ça que je ne peux pas dire que c'est une vidéo expliquée. Parce que dans le sens, ça ne reste qu'une analyse. On n'a pas toutes les infos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Donnez votre vision des choses. Encore une fois, tout ce que j'ai dit pendant 7h30, ce n'est que mon interprétation. Ce n'est qu'une analyse. Je ne dis jamais que c'est la vérité. Allez, ici CK et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo sur Final 47 Rebirth. Ciao !